cette chronique vous est présentée par napa auto pro en collaboration avec des harnais pneus et mécaniques pour le service la mécanique les pneus des harnais c'est juste parfait on se retrouve présentement chez des harnais pneus mécaniques et je suis en compagnie de dany bellel salut dany ça va bien oui très bien merci alors dany on a du matériel devant nous donc une chronique très chargé on va y aller immédiatement on va parler de freins évidemment et de qualité de composante de frein parce que dans les freins il ya plusieurs étapes étriers 10 plaquettes et dans chacune des étapes il ya de la qualité et c'est là qu'il faut faire attention lorsqu'on vient le temps de remplacer nos freins exactement puis on le voit de plus en plus malheureusement quand on fait un estimé de freins souvent les gens la première chose qu'ils vont regarder c'est le prix c'est comment ça me coûte changer mes freins il ya plus que ça faut vraiment prendre le temps d'expliquer à nos clients puis je te dirais daniel que depuis chez dernier on prend le temps d'expliquer son prend le temps d'expliquer les différences entre les catégories parce que souvent les gens disent non non je roule pas beaucoup mais moi ce qui est plus cheap mais ça devrait être le contraire justement vous utilisez pas votre véhicule régulièrement bien mettez des produits d'un peu plus de qualité va rouiller moins vite moins d'entretien comme on avait parlé dans une chronique précédemment donc c'est important de vous informer à des spécialistes comme des harnais on va faire le tour de chacune des étapes pour y aller avec les étriers c'est une grosse composante et ça ça a beaucoup d'impact aussi selon la qualité qu'on choisit effectivement puis ici on regarde on a la qualité vraiment haut de gamme adapté voine qu'on appelle de chez napa on peut voir qu'il ya un recouvrement au niveau de l'étrier pourquoi ça va repousser la rouille on va avoir beaucoup moins de rouilles au niveau de l'étrier ça va permettre à l'étrier de fonctionner plus adéquatement pendant une plus longue période est ce que c'est nécessaire puis obligatoire d'aller avec un revêtement comme ça la réponse c'est non mais si on décide de garder notre voiture longtemps puis le freinage c'est important que ces choses là on va avoir un freinage de qualité c'est sûr que d'augmenter un peu la qualité ça peut être bien absolument dans les disques maintenant parce que là il ya un choix puis un autre ici on a deux disques pour le même véhicule donc on a un choix entre les deux il y en a évidemment beaucoup d'autres qualités mais c'est quoi la différence tu as raison daniel sincèrement pour les disques et les plaquettes on a du choix à pu finir puis c'est pour ça que c'est important d'expliquer les différences dans ce cas là pourquoi on a mis ces deux disques là on le voit au revêtement c'est qu'on a un des disques de plus haute qualité on va mettre un produit qui s'appelle géomètre dit que ça permet de faire c'est que pendant la période de rodage pendant la période au début qu'on vient de changer nos freins c'est qu'il n'y aura pas de rouille qui va venir s'imposer sur notre disque fait que vraiment on va avoir le temps de commencer à utiliser nos freins de les roder ou de les polir peu importe le terme qu'on va utiliser pour s'assurer d'avoir un freinage le plus efficace est-ce que ce frein là est bon il est excellent aussi le disque est excellent aussi par contre encore une fois on descend de catégorie fait ce que ça demande un peu plus d'entretien au niveau d'un disque de plus basse qualité de le faire polir de le faire nettoyer plus régulièrement et il y a d'autres types également on peut aller dans le céramique on peut aller dans d'autres d'autres types aussi c'est plus au niveau plus au niveau des plaquettes au niveau des disques il va en avoir aussi on l'a pas mis ici mais il y en a une catégorie commerciale qu'on peut appeler là ils vont mettre beaucoup de carbone à l'intérieur donc effectivement là ça va réduire nos freinages on va avoir encore de quoi de plus efficace mais sincèrement on va proposer ça beaucoup plus aller aux gens qui font beaucoup beaucoup de kilométrages ou les gens qui travaillent avec leurs véhicules des véhicules lourds ou ces choses-là des véhicules un peu plus pesants pick up des disques qui résistent mieux à la chaleur exactement c'est directement relié à ça étrier c'est la même chose il y a beaucoup de choix également pour ce qui est des plaquettes maintenant oui les plaquettes on vous a mis quelques quelques différentes plaquettes puis c'est vraiment intéressant ce niveau-là puis une chose qui est importante c'est que si on opte pour un disque de plus haute qualité il faut pas arriver avec une plaquette de plus basse qualité c'est important on prend un disque qui avec un revêtement de géomètre mais on va aller avec la plaquette adapté one qui est vraiment fait pour aller avec ce disque là et on va avoir un rendement optimal c'est vraiment là qu'on va aller chercher le meilleur rendement après ça puis vous le voyez les plaquettes là on en a trois catégories ici pour la même une catégorie ça c'est vraiment la catégorie d'entrée de base pour les plus petits véhicules aucune encaveur aucune finition je vous le dis pas de répartition de chaleur sur celle là aucunement l'autre chose le bruit on vient faire changer nos freins parce qu'on remet le véhicule ou on se débarrasse du véhicule ok ça peut être correct mais je peux vous dire que à un endroit comme chez des harnais on essaie de travailler le moins possible avec cette catégorie de plaquettes l'eau parce que ça ça crée souvent des problématiques ou de l'insatisfaction au niveau des clients il ya tout quoi de plus tannant qu'un freinage bruyant non je pense que c'est d'avoir à changer l'année d'après la plaquette n'est pas usé mais rouillé donc c'est pas vraiment évident ce que je trouve intéressant c'est que même si on arrive avec une plaquette ici qui beaucoup plus entrée de gamme mais on a quand même là on va avoir un encaveur justement pour la distribution de chaleur pour ces choses là mais encore une fois on risque d'avoir un peu plus de bruit c'est pour ça que exemple pour parler des harnais on va travailler avec la plaquette ici qui va avoir un revêtement qui vont couper énormément le bruit fait que c'est la plaquette qui va venir équivalent à la plaquette d'origine aussi tu sais souvent les gens disent ah je vais avoir comme mon origine mais on va travailler avec le silent guard qui est la plaquette ici si les gens disent non moi j'y va vraiment je sais je travaille robuste ou une conduite plus sportive ou ces choses là mais là encore une fois on a une gamme plus élevée en terminant rapidement on parle de rodage tu m'as parlé de rodage de frein tout à l'heure ça a attiré mon attention faut roder nos freins c'est nouveau sincèrement c'est pas nouveau c'est quelque chose que quand on fait on fait des cliniques au niveau des freins puis notre invité nous a parlé de ça il a dit c'est à peu près la seule chose où tous les fabricants de freins s'entendent sur la période de rodage j'ai même un document qu'on remet à nos clients pour c'est depuis 2013 que ce mémo là est sorti quand on disait c'est nouveau c'est je crois juste qu'on n'a pas parlé exactement puis sincèrement daniel on le voit là avec les véhicules qui roule pas beaucoup présentement on le dit à nos clients c'est important d'arriver à une vitesse on va dire un 55 60 km heure puis d'appuyer fermement sur les freins pour réduire la vitesse très rapidement jusqu'à cinq 10 km heure puis le faire à répétition un 10 15 fois ça va aider à enlever la petite pellicule de rouille ça va surtout aider à faire la période de rodage pour nos freins pour améliorer le freinage pour la durée de vie de nos freins on fait attention à nos freins oui exactement puis daniel un autre petit point important en terminant si tu me permets faites attention parce qu'il ya des types de plaquettes on va avoir du semi métallique on va avoir céramique informez-vous auprès de vos détaillants spécialistes comme des harnais parce que céramique beaucoup moins de poussière plus beau là tu sais on va moins avoir de poussière sur les mags par contre freinage un petit peu moins performant que le semi métallique qui est très qui est en europe on comprend les autobanes la vitesse à prenez le temps de vous informer pour faire le choix le meilleur choix possible pour votre véhicule et surtout pour votre conduite voilà merci beaucoup d'années merci d'années merci – Sous-titrage FR –